Nous recevons ce matin D.J. Fay, le coordonnateur du pôle des non-alignés. M. Fay, bonjour. Bonjour. Ce vendredi, justement, une rencontre entre vous, acteurs politiques. Également, le ministère de l'Intérieur est prévu. Une rencontre, certainement, pour parler de la fixation du montant de la question pour les élections législatives. On a déjà entendu votre proposition. Et si vous pouviez déjà revenir sur cette proposition et pourquoi vous l'avez fixée? Vous savez, lors du dialogue politique, ces questions ont été abordées. Nous avions estimé que nous avons fait, avec les élections territoriales, il était plus simple de s'en limiter à un seul filtre. Pour les élections législatives. D'accord. Et dans ce domaine, nous avions indiqué à la classe politique que nous devions convenir de la suppression du parrainage en maintenant simplement la caution, parce qu'elle a permis aux acteurs politiques d'aller aux élections locales, sans grandes difficultés, et les listes étaient maîtrisables. Par conséquent, il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là, si on utilise le seul filtre que constitue la caution. D'accord. Et aujourd'hui, nous n'avons pas pu avoir de consensus lors du dialogue politique, mais nous pensons qu'il n'est pas encore tard, parce que le gouvernement peut prendre l'initiative de créer une consultation très rapide pour trouver un consensus autour de la question, ce qui nous permettrait vraiment d'avoir des élections législatives apaisées, sans grande contestation. Si tel devait être le cas, la caution pourrait être d'un niveau assimilable à celui de 2017, mais si les deux filtres sont maintenus, il est évident qu'un montant exorbitant pour la caution n'aurait plus de sens dans une démocratie qui se respecte. Et vous pensez qu'il y ait consensus autour de cette question avec la majorité, je dirais ? Bon, nous pensons qu'en tirant les leçons des élections locales, et je vous rappelle que le président de la République avait demandé au ministre de l'Intérieur de tirer ces leçons-là. En le faisant, on se rend compte que la suppression du parrainage aux élections locales a été bénéfique pour un climat apaisé pendant tout le déroulement de ce processus électoral. Et nous pensons que le rééditer pour les élections législatives ne serait qu'un moyen pour consolider la démocratie et détrisper davantage l'espace politique. Donc les 5 millions donnés, c'est s'il y a parrainage proposé justement par les non-alignés. Voilà, si le parrainage malgré tout est maintenu, la caution ne doit pas dépasser les 5 millions. Vous parlez d'un seul filtrage, d'un seul côté, n'est-ce pas, en éliminant soit le parrainage ? Non, la caution, il ne s'agit pas d'éliminer la caution, parce que la caution existe dans toutes les élections. Par conséquent, on peut maintenir le principe de fixer une caution, mais comme les acteurs politiques l'ont fait pour les élections locales, un consensus est possible pour la suppression du parrainage aux élections législatives. S'il devait y avoir de parrainage, quel serait le processus ? Le processus, vous savez, le problème, c'est que nous avions convenu, nous étions tous d'accord. Si on appliquait le parrainage aux élections locales, on allait aboutir à des difficultés pratiquement insurmontables. Lesquelles par exemple ? Parce que déjà, imaginez-vous à l'élection présidentielle, toutes les listes qui ont été rejetées ont fait l'objet de contestation de la part des responsables, des dirigeants de ces listes-là. Parce que personne n'était d'accord sur les critères de validation de ces parrainages. Et dès l'instant qu'il n'y a pas consensus sur la méthode de validation, il est évident que toute liste rejetée est source de tension. Et nous allons avoir à présenter des listes un peu partout. Et à partir de ce moment, si nous revivons la même situation qu'en 2019 à l'élection présidentielle, c'est simplement presque revenir en arrière par rapport au climat apaisé qu'il y a eu aux élections locales. C'est la raison pour laquelle il est de l'intérêt de toute la classe politique qu'il y ait ce consensus-là et que nous puissions aller tranquillement à ces élections, que véritablement le Sénégal dépasse maintenant ces questions de tension post-électorale que nous avions connues dans le passé. Justement, en parlant de processus un peu plus en profondeur sur les listes, comment ça va se passer aujourd'hui pour les non-alignés, par exemple ? Bon, pour les listes, il est évident que nous irons à ces élections sous la forme, comme aujourd'hui c'est presque une culture au Sénégal, sous la forme de coalitions avec les organisations qui pourront effectivement cheminer ensemble. Vous savez, maintenant, il est très difficile, avant le début de ces consultations-là, de pouvoir dire avec précision quel sera le format que prendront les coalitions qui seront en compétition lors de ces élections-là. Donc, vous aurez beaucoup plus de précision à sortir de la rencontre de ce vendredi. Absolument. Aujourd'hui, appliquer le parrainage, est-ce que ce n'est pas un peu violé la loi puisque la CEDEAO a été saisie sur la question ? Oui, c'est-à-dire que la CEDEAO interdit les modifications qui ne résultent pas d'un large consensus des acteurs politiques. Et cela est une interdiction pour éviter que des gouvernements, à l'approche des élections, prennent sur eux la responsabilité unilatérale d'apporter des modifications. Mais dès l'instant que c'est un consensus de la classe politique, ce n'est pas interdit à la limite, c'est recommandé par la CEDEAO parce que la CEDEAO veut que les règles électorales soient définies de façon consensuelle. Quels sont les enjeux justement de ce filtrage à travers ce parrainage ? L'objectif qui a été déclaré pour le parrainage, c'est de contrôler, de limiter le nombre de listes. Mais cela a conduit à l'élection présidentielle aux contestations que l'on sait. Pourquoi ? Parce que l'outil qui aide, qui sert à contrôler ce parrainage-là, cet outil-là n'est pas maîtrisé et cet outil-là n'est pas consensuel. Dès l'instant qu'il y a rupture de confiance, qu'il n'y a pas confiance en cet outil-là, il est clair que demain, quand quelqu'un présentera une liste et que la liste est rejetée, cette coalition-là sera fondée à manifester, sera fondée à se battre pour condamner en tout cas cette élimination-là. Imaginez maintenant, quand vous en avez beaucoup de listes comme à l'élection présidentielle qui sont rejetées, qu'il y ait des manifestations à n'en plus finir, c'est une situation dont on peut faire l'économie et je pense que la classe politique gagnerait à chercher à faire cette économie-là. Et cela aura des conséquences, certainement, sur le déroulement du processus ou bien les élections vont se dérouler normalement, même s'il y a contentieux ? Les élections se déroulent normalement et il n'y aura pratiquement pas de contentieux avant le scrutin. Maintenant, les seuls contentieux qu'on pourrait enregistrer, c'est après la proclamation des résultats comme les contentieux que nous connaissons actuellement. Vous savez que ce sont des contentieux qui sont traités au niveau de la justice sans manifestation, sans tension, sans bruit. Donc, voilà l'avantage de la suppression du parrainage. Depuis un certain temps, on note justement ce filtre lors des processus électoraux, comme qui dirait on choisit ses adversaires. Est-ce que cela est donc démocratique ? C'est-à-dire le parrainage, s'il est organisé dans certaines conditions, il peut effectivement aider à atténuer. Dans certains pays, le parrainage existe. Nous avons visité certains pays où vous n'entendrez jamais un candidat contester parce que là-bas, la méthode de validation est consensuelle, acceptée par tous. Alors, vous voulez qu'on change les modalités, carrément ? C'est-à-dire, tant que nous n'aurons pas un consensus sur les modalités de contrôle de ce parrainage, il est mauvais, il est dangereux de le mettre en application. D'accord. Parce que c'est source de tension. On va vers des législatives. Aujourd'hui, les enjeux également, puisqu'on sort des locales. Et vous avez vu également ce qui s'est passé. En fait, les élections législatives permettront simplement de voir un peu la configuration, la représentativité dans l'espace politique. Et à partir de ce moment, le premier défi, c'est que les Sénégalais apprécieront le travail des députés que nous avons actuellement à l'Assemblée nationale. Ce qui fait que, donc, si l'opinion, si les électeurs estiment que cette législature n'a pas répondu à leur attente, il est clair que ces députés-là vont certainement être sanctionnés. Dans le cas où, véritablement, maintenant, il y a une appréciation positive, peut-être nous pourrons avoir moins de bouleversements. Mais en tous les cas, l'enjeu, c'est d'avoir une représentation parlementaire qui corresponde véritablement aux attentes actuelles du peuple sénégalais. Aujourd'hui, on a assisté dernièrement à un renouvellement de la génération à travers le vote qui a été constaté lors des locales. Et ne pensez-vous pas que les Sénégalais sont aujourd'hui dans cette dynamique, justement ? Oui, il y a une dynamique qui est enclenchée. On verra bien les résultats aux législatifs. Parce qu'il faut comprendre aussi que les termes de la contradiction diffèrent un peu. Pendant les locales, en réalité, on a apprécié le travail pratiquement individuel d'un individu, à savoir le maire ou le président du conseil départemental. Ce qui fait que, donc, dans les votes, vous pouvez être du même camp que le maire et ne pas voter pour lui parce que vous estimez qu'il n'a pas répondu aux attentes des populations. Donc, cette dynamique-là, si elle se poursuit, il est clair que nous pouvons aller progressivement dans le sens du renforcement, du rajeunissement, effectivement, des élus au niveau du Parlement. Merci beaucoup. Merci.